A plus tard, j'espère que vous allez bien si vous nous retrouvez, vous regardez Télé Matin. Nous sommes là toute la semaine pour vous accueillir et pour vous donner le samedi quelques bonnes idées pour ce week-end. Et pour parler là d'un nombre très très impressionnant dans le monde. Écoutez bien, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile dépassera les 7 milliards en 2015. Un chiffre qui démontre que nous sommes désormais tous connectés. Enfin presque tous, voire même hyper connectés. Mais cette tendance, elle est en train de faire émerger un nouveau comportement qu'on appelle la déconnexion volontaire. Et Laurence Beauvillard a rencontré un sociologue qui a piloté une étude pour le CNRS à ce sujet. Et vous allez voir que c'est assez étonnant. J'espère qu'un jour, on pourra arriver de temps en temps à se déconnecter justement. Nous n'avons jamais tant communiqué. Mail, SMS, tweets, téléphone portable. Cette hyper connexion intempestive et chronophage rime parfois avec esclavage. Les murs ne protègent plus. Les espaces n'éloignent plus. Et on est constamment dans de la communication perpétuelle. Ça use l'individu. Une espèce de nausée médiatique le prend. Et c'est dans ces cas-là où la déconnexion apparaît. Et c'est juste appuyer sur le bouton off, non ? Ah oui, c'est juste. Mais le juste, mon Dieu, c'est très difficile. Parce que si on a appris quelque chose à travers nos recherches, c'est que le fait de se déconnecter coûte. Et il coûte quoi ? Il coûte le fait d'accepter que quelque chose puisse se passer pendant le temps de déconnexion. Je pense à une dame qui nous a décrit ça. Elle était sortie de chez elle pour faire 200 mètres pour aller à la pharmacie sans son portable. Et elle décrivait ça comme une victoire. Je me suis sentie forte. C'est insensé quand même. Les gens sont dans l'attente que quelque chose arrive. Et se déconnecter, c'est faire le deuil de ce qui peut arriver. Donc c'est difficile. Mais inversement, chez les gens qui se déconnectent, tous nous parlent d'une espèce de sentiment de victoire. Mais vouloir et pouvoir, c'est très différent. Selon cette étude, un tiers des cadres pensent n'avoir aucun droit à la déconnexion. Y compris en dehors de leur travail. Il y a les infos riches et les infos pauvres. Les infos riches, c'est ceux qui peuvent se permettre de se déconnecter. D'introduire de la distance entre l'interpellation et eux-mêmes. Et les infos pauvres, c'est ceux qui sont obligés de rester toujours connectés. On les sonne. Ils sont obligés de répondre continuellement. Et s'ils se déconnectent, ça relève de la justification. Il faut qu'ils se justifient. « Quoi ? Tu n'as pas répondu ? » « Ah mais non, excuse-moi, j'étais en rendez-vous, j'étais en train de faire... » Et si on doit se justifier d'être déconnecté, ça veut dire quoi ? C'est que la normalité, on est rentré dans une société où la normalité, c'est de répondre immédiatement. On est dans une société de l'immédiateté. Il y a des tas de gens qui sont sur le pont de l'immédiateté dans notre société et qui craquent continuellement. Mais on les remplace au fur et à mesure, donc on pense que c'est normal. Les réflexions sur la déconnexion dans les entreprises sont apparues à cause du fait que des individus, dans leurs tâches, n'étaient tout simplement plus rentables parce qu'ils étaient trop dérangés. Conclusion, il y a des entreprises actuellement en Europe qui, par exemple le week-end, interdisent à leurs employés de relever des emails ou plus exactement les emails professionnels ne leur parviennent pas. La question, c'est de maîtriser notre rapport à ces outils technologiques. On réintroduit du différé, de l'attente, de l'ennui. Imaginez de l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose de tabou dans nos sociétés. Or, on sait très bien que l'ennui est nécessaire pour que certaines idées apparaissent. La déconnexion, ça renvoie au sens de la vie, tout simplement. Au sens que l'on donne à son existence. La prochaine aliénation que nous promettent ces scientifiques est la géolocalisation. C'est-à-dire que votre employeur, votre médecin, votre assureur vont vous demander d'être toujours localisables pour une question de sécurité ou de productivité. Après avoir été éblouis par toutes ces nouvelles technologies, nous sommes devenus des victimes consentantes, voire des victimes tout simplement. Et aujourd'hui, se déconnecter, pour beaucoup, c'est un symbole de liberté, mais c'est également un luxe que tout le monde ne pourra pas se permettre. Voilà, moi j'ai trouvé la solution. Voilà, parfois en début de semaine, ou le matin de bonne heure, je me déconnecte pendant deux heures et demie, je présente le télématin. Voilà, comme ça, cela dit, on sait où me joindre. Ça, au niveau de la géolocalisation, c'est pas gagné. Merci beaucoup, en tout cas, Laurence Beauvillard. On va passer maintenant à la revue de presse, celle de Frédéric Vion. Une équipe au talent rare vous prépare, vous prépare avec l'invité du jour.